Bonjour à tous, Nicolas de la chaîne Philosophique. Aujourd'hui je vais vous parler d'un empereur philosophe stoïcien né en 121 après Jésus-Christ donc c'est Marc Aurel, dit Marcus Anius Verus, donc né à Rome. Il est issu d'une famille italienne et qui a été installé en Espagne. Très tôt il s'intéresse à la philosophie, découvre les idées d'Épithète, donc on fait un manuel d'Épithète, qui est un stoïcien, un petit peu avant, et devient l'élève de Fronton qui est un célèbre orateur romain. Après la mort de son père, il devient le protégé de l'empereur Adrien, donc je vous conseille la lecture Mémoire d'Adrien, vraiment un chef-d'oeuvre de Marguerite Ursenar. Donc l'empereur Adrien le fait adopter par son fils Antonin le Pieux. Il prend alors pour nom Marcus Aelius Aurelius Verus et épouse sa cousine Faustine la jeune. Il aura un grand nombre d'enfants. Alors, ses qualités humaines et son excellente éducation en feront le successeur tout désigné d'Adrien. Mais trop jeune pour exercer, il doit attendre la mort d'Antonin le Pieux en 61 pour monter sur le trône, qu'il partage finalement avec son frère adoptif Lucius Verus jusqu'en 1969. Pendant son régime, malgré le dégoût de la violence, il doit sans cesse défendre l'empire contre les barbares. Donc là, on peut revoir le film de Ridley Scott Gladiator en 2000. Donc, on voit que Comode, son fils, tue Marc Aurel. Donc ça, ça reste une fiction parce que parce qu'il meurt en 180 sur le front du Danube, donc Marc Aurel, et il meurt probablement de maladie, donc de la peste. Et donc, du coup, il laisse l'empire aux mains de son fils Comode. Voilà, comme on le voit dans le film, mais ça reste une fiction, ça reste un très grand film, bien sûr. Voilà, donc il est stoïcien, comme je l'ai dit, il a fait de sa vie une philosophie pratique qu'il exposait dans ses pensées, pour moi-même, écrites lors de ses expéditions dont je vais vous parler un peu plus tard. Car c'est vraiment la seule œuvre qu'on a retenue de lui, quoi, et qu'on a peut-être qu'il a écrit d'autres choses. Alors, il est issu de la dynastie des Antonins. Donc, c'est une dynastie d'empereurs romains qui ont régné entre 96 et 192 après Jésus-Christ. Donc, les cinq premiers empereurs du siècle d'Or des Antonins entrent dans l'histoire sous le nom des cinq bons empereurs. Expression inventée en 1503 par le penseur humaniste Machiavel. Donc, pour désigner en premier lieu Nerva, Trajan, Adrien, comme je l'ai mentionné, Antonin Lepieux, donc le fils adoptif d'Adrien, et Marc Orel, qui est le fils adoptif d'Antonin Lepieux. Donc, Adrien, juste une petite parenthèse, il était né en Espagne à Italicus, et aussi stoïcienne. Donc, on peut lire ça dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenar, que je viens de vous montrer la première de couverture. Alors, tout ça, ça marque le règne, marque l'apogée de l'Empire romain, qui ne sera jamais plus riche et pacifiée qu'à cette époque. Donc, il y a vraiment un tournant après ces cinq empereurs, ces cinq bons empereurs. L'ouvrage de Marc Orel a intitulé « A posteriori, pensée pour moi-même » et divisé en douze parties. Il se présente sous forme d'aphorismes et de paragraphes plus ou moins longs, mais discontinus. Il ne s'agit pas d'un ouvrage unifié avec une progression théorique, linéaire. Les pensées n'ont pas de valeur du journal intime, mais plutôt de manuel, comme on peut voir le manuel d'Épictète ou les lettres à Lucillus. C'est vraiment du conseil et il a écrit pendant la guerre, pendant ses expéditions. Donc, on pourrait dire que c'est une sorte de livre de bord de vie philosophique. Donc, c'est assez facile à lire, mais on nous apprend beaucoup de choses et surtout de manière empirique, de par son expérience. Marc Orel, il se soliloque, donc il parle seul, pour s'en remémorer les règles de vie à suivre, pour progresser vers la sérénité et discipliner ses actions. Donc là, c'est vrai qu'on est dans l'idée de la théorie et de l'action. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on parle de philosophie pratique. Donc, le livre 1, par exemple, là je vais déjà vous montrer. Donc, il y a douze livres. Donc, Marc Orel, pensée, livre 1 à 6. Et livre 2, livre 7 à 12. Alors, le livre... Comme je viens de le dire, rend hommage aux hommes qui ont marqué Marc Orel. Donc, ça va être son grand-père, son Adrien. Il établit ce qu'il doit à chacun de ses aïeux, de ses parents, amis, éducateurs. Donc, on voit qu'il y a eu une éloge de la transmission. Et il érige en modèle les exemples qu'ils lui ont donnés. Donc, il reprend. Donc, il y a toujours cette notion de transmission qui est importante dans la philosophie et aussi dans la philosophie stoïcienne. C'est le seul livre qui contient des allusions biographiques. Il a donc été probablement écrit en dernier. Quant au livre 2 et 3, donc, le thème, c'est sur la mort. Et il cite ce... Il faut accomplir chaque action de la vie comme si c'était la dernière. Le livre 4 contient des méditations sur la mort et la brièveté de la vie. Donc, là, ça fait un petit peu référence à Sénèque. Le livre 5 commence par une pensée matinale pour donner le ton du livre. Bien que ce livre soit plutôt abstrait en ce qu'il traite de la vie personnelle et de la vie selon la nature. Pensée comme concept plutôt que comme environnement concret. Les termes abordés, ils sont le principe cosmologique de cause active et de matière passive avec un passage sur l'éternel retour. Donc, une notion qui a été reprise après par Frédéric Nietzsche, l'éternel retour. Peut-être pas de la même manière. Le livre 6 permet d'avoir une vue d'ensemble du stoïcisme de Marc Aurel. Après, quand on passe sur le livre 7, c'est une plaque tournante entre deux livres où deux thèmes dominent la nature avec le précepte de la patience et celui d'agir avec droiture avec les autres êtres humains. Le livre 8 propose des attentes de la vie raisonnable et comporte une dimension plus autobiographique. Ensuite, le livre 9, 10, 11 présente des chapitres courts et des reprises. L'importance de la physique est un terme abordé dans le livre 9. Le livre 10, quant à lui, fait des capitules à mémoriser. Et enfin, le livre d'autres propose une récapitulation du thème où la grâce est la paix. Lors des campagnes militaires entre 170 et 180, Marc Aurel écrit ses pensées en grec comme source d'inspiration et d'amélioration personnelle. Le titre original de sa œuvre, s'il en avait un, est inconnu. Donc, à posteriori, c'est le titre pensé pour moi-même et donc qui a été traduit du grec. Parfois, simplement, pensé. Adopté plus tard, pensé est considéré comme un chef-d'œuvre de littérature et de philosophie et contient les principales maximes du stoïcisme. Il fait partie des principaux ouvrages de ce mouvement philosophique comme je l'ai déjà dit avec le manuel d'Épictète ainsi que l'œuvre de Sénèque, Lettre à Lucilus. Le livre fait, entre autres, partie des lectures de la reine Christine, donc reine de Suède au XVIIe siècle, de Frédéric Legrand, donc de Prusse au XVIIIe, de John Stuart Mill, donc philosophe, économiste, de Goethe, d'Arthur Schopenhauer, d'Émile Sorian, de Tolstoy, de Michel Onfray. Donc c'est vrai qu'il a influencé un grand nombre de penseurs, d'écrivains, de romanciers, de philosophes. Marc Orel acquiert la réputation de philosophe roi de son vivant et ce titre lui reste après la mort. Alors je vais vous citer quelques citations, quelques maximes. « Ta manière de penser s'orientera d'après la nature des objets que tu représentes le plus souvent, car c'est des représentations que l'âme prend sa couleur. » Ensuite, dans le livre 3 des Pensées, Marc Orel mentionne une fin de l'intelligence à l'approche de la mort. Pour lui, la cessation des fonctions vitales sont ultimes dès que les fonctions cognitives, raisons, consciences, se dissolvent en amont. On peut citer donc cet extrait « Il ne faut pas seulement songer que la vie s'épuise chaque jour et qu'elle va diminuant, il faut aussi penser que si l'on vivait plus longtemps, on n'est pas certain qu'une intelligence comme la nôtre suffirait encore à comprendre la réalité et l'étude qui vise à l'expérience des choses divines et humaines. Les fonctions vitales cessent après l'intelligence, la rationalisation, la conscience des choses se terminent avant. Ensuite, je pourrais dire « Fais chacun de tes hâtes comme si c'était le dernier de ta vie. » Puis il a dit « Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. » « La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. » « Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. » « Nulle retraite n'est plus tranquille, ni moins troublée pour l'homme que celle qu'il trouve en son âme. » Je terminerai avec cette dernière citation, dernière maxime. Marc Aurel, c'est vraiment après Sénèque, Épictète, il y a eu d'autres philosophes stoïciens, qui a réussi à faire perdurer le mouvement stoïcien. Et on le voit encore à l'heure actuelle qu'il est lu par des personnalités, par des philosophes, par des écrivains, par des contemporains. Donc, en plus de 2000 ans, il a su insuffler justement sa simplicité d'âme, sa connaissance, son éducation, son intégrité et son côté pacifiste, malgré qu'il était empereur et guerroyé à travers le monde contre, en l'occurrence, les barbares. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne Philosophique, mettre un « j'aime », mettre « j'aime pas » si vous n'avez pas été satisfait, mettre un petit commentaire, et on peut discourir éventuellement sur ma chaîne, la chaîne Philosophique. C'était Nicolas, je vous remercie. On vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021